Hello hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un petit test. Donc en fait, en fouillant sur Insta, sur Youtube, je suis tombée sur une petite vidéo où on voyait une bouche, hein, avec du rouge à lèvres. Et quand Lana la faisait, le rouge à lèvres était totalement changeant et tout pailleté. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu que c'était Siaté qui proposait ce genre de rouge à lèvres qui s'appelle les Glitter Flip. Donc ça se présente comme ceci, j'en ai un seul à vous présenter, pour la simple et bonne raison que sur le site, ils ont été pris d'assaut, mais un truc de malade. Il y avait, je crois, huit teintes, quelque chose comme ça. Donc ça allait du rose, du un petit peu plus bordeaux, avec des bleus lagon, enfin un violet, vraiment des couleurs. Je serais partie, moi, sur un rouge un peu bordeaux rosé, bordeaux cerise, enfin tu vois le délire. Et sur le rose qui me tentait vraiment beaucoup. Et quand je me suis connectée et que j'ai vu ce qu'il restait, il restait celui-ci, qui est la teinte Sirène. Mais j'avais vraiment tellement envie de tester, je me suis dit Ouh là, toi tu pars en live ? Je me suis dit, si tu le prends pas et qu'il n'y en a plus, et qu'après ils n'en refont pas, tu vas être dégoûtée. Donc j'ai commandé ce petit rouge à lèvres qui m'a coûté 17,90€, il me semble. Et le seul truc que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'il fallait payer 9€ de frais de port. J'avais un petit peu les boules pour les frais de port, mais j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de tester ce petit rouge à lèvres. Donc je viens de voir qu'il y avait un petit fascicule avec. Mode d'emploi Glitter Flip. On va regarder ce qu'ils nous disent, même si je sais à peu près comment m'en servir. Alors, français, french. Rouge à lèvres, liquide, pailleté, transformateur. Une seule couche uniforme suffit pour la formulation métallique mat de ce rouge à lèvres, pour que ce rouge à lèvres adhère aux lèvres. Laissez sécher complètement pendant une minute, ensuite pressez vos lèvres l'une contre l'autre, pressez plusieurs fois jusqu'à obtenir l'effet désiré, et observez-le se transformer devant vos yeux pour délèvres d'un éclat éblouissant et une couvrance totale. C'est écrit en tout petit. Je suis réussie. Donc on va voir ce que ça donne. La teinte, on verra, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc il est comme ceci, le packaging, on en parle, il est juste magnifique. Donc il y a écrit C.A.T. Glitter Flip avec des petites étoiles. Le bouchon est tout pailleté. Oh là là. Donc, comment est ce petit embout ? C'est un embout mousse standard. Je vous avoue que j'ai un peu peur d'essayer, parce que je me dis, si je suis déçue, je vais être déçue. Bon, spot, hein. Écoutez, on se lance. Donc je suis désolée, je regarde à côté. En plus, les rouges à lèvres foncés, c'est la misère à mettre. Enfin, sur moi. Ah ouais ! Ok. Ça fait j'allais droit sur moi. On va voir. Et là, je n'ose même plus... Donc c'est une couleur assez foncée. Hein ? Bon, voilà. On va attendre une minute. Et on va voir ce que ça donne. Je reviens. J'ai l'impression que c'est sec. Et j'ai déjà pressé sans le faire exprès. Donc on va voir. Ouh ! Ah ouais ! Ah ouais ! J'avais peur que ce soit un flop. Et que ça ne marche pas bien et tout. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. L'effet pailleté. Bon, le seul inconvénient, comme je vous l'ai dit, de ce genre de teinte, c'est ça. Il faudrait que j'en mette comme ça. Mais le... Ah ouais ! J'aime beaucoup. Donc, clairement, top. On peut, par exemple, sortir, mettre, laisser l'effet mat métallique. Et puis, je ne sais pas, moi, une soirée à l'improviste, Allez hop ! T'es prête pour aller faire la fête. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà testé ces petits rouges à lèvres liquides. Les Glitter Flip. Ou si vous comptez les tester. Je suis cadrée n'importe comment. Personnellement, si j'arrive à en trouver d'autres teintes... Obligé, je le fond. Tu vois, c'est vraiment ça qui me fait chier. La démarcation. Mais bon. Il est joli. En plus, j'ai essayé de faire un make-up qui va avec. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'attends vos petits avis. Si c'est un top pour vous ou un flop. Ou si c'est fait plus un peu Halloween. Ou gothique ou je ne sais quoi. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime mieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous pailletés. Ah si, j'ai oublié de vous dire. Nos transferts, les gars. Et ça, pour un rouge à lèvres, c'est quand même vachement important. Donc, je vais le garder, voir s'il est confortable et tout. Putain, je bouge sur mes lunettes. C'est un truc de fou. Je vais voir s'il est confortable, s'il tient bien et tout et tout. Et je vous mettrai une petite note sur Instagram. Voilà, je vous fais plein de bisous de paillettes. De stars. Non, je vais éviter de faire le cul de babouin parce que là, ça fait vraiment trop de balles. Oh oui ! Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501